Salut à tous, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon haul des soldes en ce qui concerne la décoration donc je commence tout d'abord par le seul achat que j'ai effectué chez Zodio donc il s'agit d'une petite pochette comme ceci donc comme vous le voyez qui m'a coûté 2€ mais qui à la base en valait 10,90€ donc voilà 2€ je n'ai pas hésité, je pourrais la mettre dans mon sac et mettre tout ce qui est un petit peu personnel voilà tout ce qui concerne un petit peu les filles donc je suis extrêmement contente de cette pochette que je trouve absolument superbe donc voilà pour mon seul achat chez Zodio ensuite je passe aux achats que j'ai effectué chez Monoprix puisque je crois que c'est là où j'ai le plus acheté au niveau de décoration donc tout d'abord je me suis trouvé 90 pailles flexibles comme ceci, verre menthe donc voilà pour ces pailles qui ressortent vraiment vert fluo mais elles sont verre menthe ensuite je me suis trouvé 2 tasses donc 2 tasses avec des gouttes en fait dessus donc ils sont comme ceci donc je vous en présente une avec un liseré gris et des gouttes bleues donc elle était à moins 50% et donc j'en ai pris une deuxième puisqu'on est 2 ici donc voilà pour ces 2 tasses ensuite je me suis pris un lot de 3 petits bols comme ceci donc bol que je trouve absolument superbe de par leur design donc vous en avez un qui est en fait vert ici donc avec un liseré vert en dessous ensuite vous en avez un qui est plus vert clair comme ceci et vous en avez un qui est en fait en rose donc voilà super sympa et pour faire des petits bols de présentation autant vous dire que j'ai trouvé ça super joli ensuite je me suis trouvé 2 bacs à glaçons quand je l'ai vu j'ai sauté dessus puisque je trouve ça super joli et super mignon donc tout d'abord un bac à glaçons banane comme ceci donc qui est jaune qui était à moins 50% et je le trouve super sympa mais celui que j'ai le plus aimé il s'agit de celui là donc qui est bleu et donc qui est un bac à glaçons citron toujours pareil à moins 50% donc super sympa pour cet été et à mettre dans le frigo et ensuite toujours un peu dans ces couleurs là je me suis trouvé en fait un photophore comme ceci à moins 50% ananas que je trouve super super beau j'aime énormément et à moins 50% je n'ai pas hésité je l'avais vu sur certaines chaînes et sincèrement ça valait vraiment le coup donc voilà pour ce photophore ensuite je me suis pris d'une même collection tout d'abord deux petits photophores comme ceci qui étaient à moins 70% donc j'ai pris les deux en fait je ne sais pas si vous verrez bien c'est des triangles gris avec des triangles noirs, jaunes et bleus donc voilà pour ce motif et en fait pour aller avec je me suis prise les assiettes donc j'en ai pris 7 puisque c'était d'un lot de 7 et c'est pareil elles étaient à moins 70% donc je les trouve absolument superbes donc elles me sont venues à vraiment un prix dérisoire et je les craquais dessus donc voilà pour quand j'ai des invités cette petite assiette comme ceci pour aller avec les petits photophores ça fait une petite ambiance j'aime beaucoup et c'est dans le style scandinave donc c'est ce que j'aime beaucoup en ce moment et ensuite le dernier objet que je me suis trouvé en fait à moins 50% il s'agit d'une planche à découper donc en forme de feuille ils disent donc qui se présente comme ceci et qui a un liseré violet sur le côté donc je la trouve absolument superbe elle est vraiment costaud elle est vraiment magnifique ça sera plus pour la déco je pense puisque ça fait super élégant au niveau déco et quand j'ai vu j'ai craqué dessus donc je n'ai pas hésité et je les trise donc voilà pour mes achats effectués chez Monoprix comme vous le voyez c'est là où j'ai le plus acheté ensuite les deux derniers achats déco que j'ai effectués en fait ce sont deux achats que j'ai effectués chez Ikea donc à la base j'étais partie pour une plante artificielle qui était en sol et au final je suis revenue avec deux vraies plantes donc je ne savais pas mais je tenais à vous en informer chez Ikea il y a un côté bon à faire donc aussi bien au niveau meuf que déco et maintenant il y a un côté aussi bon à faire pour les plantes puisqu'ils appellent ça donner une seconde vie aux plantes donc vous avez des plantes qui sont plus ou moins défraîchies qui sont plus ou moins vieilles et qui méritent peut-être qu'on leur donne une seconde chance afin qu'elles revivent et finalement qu'elles aient une deuxième vie donc moi j'ai trouvé ces deux plantes dans ce rayon il y en a une qui est plus abîmée que l'autre mais j'ai eu un gros coup de coeur dessus donc je vous présente ça tout de suite donc la première c'est un ficus benjamina donc qui se présente comme ceci donc j'aime beaucoup je trouve ça vraiment très joli sincèrement je l'ai eu pour vraiment pas cher donc autant vous dire qu'à ce prix là je n'ai pas hésité et je l'ai prise et puis bon elle est un petit peu dégarnie à certains endroits mais sinon le reste ça va je trouve donc voilà pour cette première plante et ensuite la deuxième plante que je me suis trouvée en fait comme ça elle paraissait vraiment dépité mais elle avait juste besoin d'eau donc tant mieux pour moi donc il s'agit du spatifilium donc en fait elle se présente comme ceci et quand je l'ai eu voilà elle a mal supporté le trajet elle était toute dépérie mais là franchement elle a bien repris sa forme elle est magnifique je trouve j'adore cette plante et je trouve que ça fait très bien dans mon appartement donc pareil très peu cher puisque en deuxième pain donc voilà pour ces deux plantes donc voilà pour mes achats déco j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021